Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Clear qui va sortir dans Animation Chronicle 2024. Donc c'est un archétype qui va venir de l'anime GX et en fait qui n'avait jamais eu vraiment de cartes intéressantes. Il y avait eu seulement deux cartes qui étaient sorties à ce niveau là, donc on avait Clear Vice Dragon et Clear World. Donc là on a eu plein de nouvelles cartes pour pouvoir clairement jouer l'archétype. Donc on va voir tout simplement les nouvelles cartes et voir un petit peu comment le jouer. Pour commencer, quels sont nos objectifs de board avec ce deck là ? Au niveau de ce qu'on veut comme interrupt, donc ça, ça va déjà dépendre de ce que vous jouez avec. On peut le jouer pur mais ça reste quand même je trouve assez mauvais en vrai de vrai. Du moins on peut rajouter des engines pour que ce soit vraiment qu'on ait plus d'interruptes pendant le tour adverse. Donc personnellement je vais jouer une petite engine avec Ostinato plus mes monstres du coup Melodius qui peuvent me donner accès du coup à ma Schuberta qui permet de bannir pendant le tour adverse. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite derrière je vais jouer aussi l'archétype Horus qui pour le coup va très très bien avec l'archétype. Je conseille à 100% de jouer Horus, après pour Melodius ça va dépendre de ce que vous voulez jouer avec. Au niveau de Horus du coup je vais avoir un extra deck qui va un petit peu plus lui ressembler avec des monstres X-E8. Donc par exemple numéro 90 que je peux avoir à la fin du combo pour avoir une égale de monstres. Deux zombies vampires qui peuvent me permettre d'avoir des ressources et de toucher des monstres Clear World. Et derrière j'ai numéro 38 si je veux annuler des magies. Derrière ça je peux aussi avoir la possibilité d'avoir mes links génériques que j'ai bien dans l'extra deck. La dernière engine qu'on pourrait jouer avec Clear World ce serait potentiellement Fian Smith étant donné que notre Clear Phantom est bien un monstre démon. Donc on peut quand même passer par du Unchain, avoir accès à des choses avec notre archétype Fian Smith. Le seul problème c'est le prix étant donné que cet archétype là n'est pas forcément très compétitif. Je préfère le faire un petit peu moins cher parce qu'on n'a pas forcément tous envie d'acheter des cartes à 300€. Au niveau de mes objectifs propres dans Clear World, la carte que j'ai envie d'avoir c'est Vicious Night sur le terrain. Enfin ce monstre là il dit que notre adversaire ne peut pas activer de monstres qui ont été invoqués spécialement. Qui ont une attaque qui est inférieure à ce monstre qui a été invoquée par Sacrifice. En gros ça fait un peu comme le monstre de Dinomorphia mais un peu à sa manière. Mais c'est un peu le même principe de bloquer les effets des monstres invoqués spécialement. En plus de ça on a envie d'avoir notre magie du coup Clear World qui était sortie il y a longtemps. Et en gros cette carte là elle dit que pour chaque attribut de monstre que l'adversaire contrôle il y a un effet qui va s'activer et qui va être gênant pour l'adversaire. Donc sur le papier c'est quelque chose qui était très compliqué à mettre en place mais avec la nouvelle magie ça fait que tout est activé sans que l'adversaire contrôle d'attributs particuliers. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc nos objectifs de Clear World c'est d'avoir notre magie continue, notre magie de terrain et notre Clear Vicious Night sur le terrain. Maintenant qu'on a vu tout ça on va pouvoir s'intéresser aux nouvelles cartes de l'archétype. Le premier qu'on va voir c'est Clear Cube. Donc ce monstre là on va en général le jouer x1 ou x3, tout dépend un petit peu de votre decklist. Donc ce monstre là il est né affecté par les effets de Clear World parce que Clear World sinon ça nous générait. Donc c'est pour ça que sur toutes les cartes il y aurait écrit qu'elles sont bien affectées par Clear World. Durant la main phase on va pouvoir invoquer normalement un monstre qui mentionne Clear World en addition de notre invocation normale. Si cette carte sur le terrain chez son propriétaire quitte le terrain pas un effet de carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre depuis notre deck qui mentionne Clear World. Au niveau de ce monstre là il peut être pratique tout simplement si vous le piochez et que vous avez votre Clear Vicious Night. Vous allez pouvoir l'invoquer et derrière le sacrifier pour invoquer votre Clear Vicious Night qui est bien notre objectif de board. Et possiblement ça peut juste donner accès à une invocation normale supplémentaire ce qui peut être intéressant. Derrière ça on va voir du coup notre Clear Phantom qui est clairement la meilleure carte du set. Au niveau de Clear Phantom ce qu'elle fait c'est qu'on peut 10 cartes de cartes en incluant cette carte et ajouter 2 cartes depuis notre deck à notre main qui sont ou Clear World ou alors des magies ou pièges qui les mentionnent. On peut utiliser cet effet de Clear Phantom qu'une seule fois partout. On est inaffecté par les effets de Clear World si cette carte est détruite. On peut target un monstre que l'adversaire contrôle, le détruire et si on le fait envoyer les 3 cartes du dessus du deck de l'adversaire au cimetière. Pourquoi cette carte est intéressante ? Parce qu'elle permet de stabiliser nos combos. Elle va permettre de se défausser elle plus une autre carte de notre main et de bien aller chercher directement notre Clear Wall et notre Clear World. Et c'est là que ça devient intéressant parce que derrière on va pouvoir activer notre Clear World. Au niveau de Clear World durant chacune de nos phases on doit payer 500 life points ou détruire cette carte. Chaque joueur va recevoir des effets par rapport aux attributs des monstres qui contrôlent. Donc si contre la monstre light on va devoir jouer avec notre main qui est révélée. Dark on ne peut pas attaquer si on a 2 monstres ou plus. Terre on va devoir durant la stand-by targater monstre en position de défense qu'on contrôle et le détruire. O on va devoir durant la end phase 10 cartes d'une carte et feu. Durant la end phase on va prendre 1000 dommages. Vent on va devoir activer nos magies en dépensant 500 life points. Donc en gros c'est gênant pour absolument tout. De base cette carte là elle était comme je vous dis pas très utile étant donné que l'adversaire il n'a pas non plus 8 attributs différents sur le terrain. Donc c'est rare qu'il y ait beaucoup d'impact. Mais c'est là qu'intervient cette nouvelle magie Clear Wall qu'on va aussi chercher du coup avec notre Clear Phantom. Qui est une magie continue. Si Clear World est sur le terrain on va pouvoir ajouter un monstre depuis notre deck à notre main qui le mentionne. Donc en général ça va être notre Clear Vicious Knight pour continuer nos combos. Mais on peut potentiellement aller chercher n'importe quoi de l'archétype. Derrière ça on peut utiliser cet effet de Clear Wall qu'une seule fois par tour. Ne peuvent pas être détruits par battle et aussi on ne prend pas de dommages de combat qui les inclut. Tant qu'on contrôle un monstre level 7 ou plus qui mentionne Clear World. Tous les effets de Clear World sont appliqués à l'adversaire. Sans forcément prendre en compte les attributs qu'il contrôle. Donc en gros quand on a notre Clear Vicious Knight qui est bien niveau 7 et qui mentionne notre Clear World. Plus nos deux magies. Notre adversaire il va avoir absolument tous les effets de Clear World qui s'activent. Au niveau des effets qui vont vraiment être impactants c'est qu'on peut voir la main de l'adversaire. Donc plus de surprises. Et en plus de 100 du reliant phase il va perdre 1000 life points à chaque fois. Et on va devoir des cards d'une carte de sa main. Et en plus il prend 500 life points à chaque magie. Donc ça fait que sur le papier cette carte n'est pas très très forte vu qu'on n'applique en général qu'un effet ou deux. Donc c'est pas incroyable. Mais derrière en combo avec les nouvelles cartes ça fait qu'on applique tous les effets et que cette carte devient vraiment assez cool. On va maintenant voir notre Clear Vicious Knight. On va maintenant voir notre Clear Vicious Knight du coup qui va être niveau 7 et guerrier. Donc on peut sacrifier cette carte en sacrifiant un seul monstre tant qu'il mentionne Clear World. Donc ça c'est plutôt pratique pour juste sacrifier votre Clear Cube par exemple. Il va gagner une attaque égale à l'attaque la plus haute parmi les monstres que l'adversaire contrôle. Derrière il est ininfecté par les effets de Clear World et notre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres invoqués spécialement avec une attaque qui est inférieure à cette carte invoquée par Sacrifice. Donc ce qu'il y a de très bien avec cette carte c'est qu'elle prend du coup l'attaque du monstre qui arrive sur le terrain. Et peu importe ce qui se passe tant que le monstre invoqué spécialement, possiblement il n'active jamais son effet étant donné qu'il prend son attaque. Et dans tous les cas il sera au-dessus du monstre. Donc en fait il n'y a aucune chance pour que l'adversaire puisse activer les effets d'un monstre invoqué spécialement si lui est sur le terrain. Au niveau de la dernière carte qu'on n'a pas encore eu c'est Clear Rage Golem qui va être niveau 4 et Rocher. Donc ce monstre là on le joue x1 quand il est norme ou spé. On va pouvoir activer cet effet. Nos monstres qui mentionnent Clear World peuvent attaquer directement. On ne peut utiliser cet effet de Clear Golem qu'une seule fois par tour. Il est inaffecté par les effets de Clear World et si cette carte inflige des dommages de combat à notre adversaire, on peut lui infliger en plus 300 pour chaque carte dans sa main. Donc au niveau de ce monstre là on va le chercher surtout en tour 2 quand on a plus grand chose ou quand on veut finir l'adversaire. Étant donné que niveau dégâts il fait quand même pas mal en permettant le direct et en faisant des dégâts supplémentaires plus notre Clear World ça va assez vite honnêtement. La dernière carte qu'on n'a pas vu c'est Clear Vice Dragon qui existait déjà et qu'on va jouer x1. Au niveau de ce monstre là, il est inaffecté par les effets de Clear World. Si cette carte attaque un monstre, l'attaque de ce monstre là va devenir le double de l'attaque du monstre qu'on target. Donc en gros on le détruit dans tous les cas. Si cette carte elle doit être détruite par un effet de carte de l'adversaire, on peut être discarde une carte à la place. Donc voilà c'est un monstre qui est surtout pratique parce qu'on l'invoque, on peut battle n'importe quoi. Donc ça nous permet de passer pas mal de choses avec notre Clear Vice Dragon. On va maintenant voir le petit combo de l'archétype. Donc ce qu'il faut faire c'est juste avoir votre Clear Phantom, Clear Cube et n'importe quelle carte en plus. Donc on va activer l'effet de Clear Phantom, on va envoyer ça au cimetière et on va bien aller chercher nos deux magies. Derrière ça on va pouvoir activer notre magie de terrain, activer notre magie continue. Effet de la magie continue on peut aller chercher notre Vicious Knight. Et derrière on va pouvoir norme notre Clear Cube, norme en sacrifiant notre Clear Cube, notre Vicious Knight. Et comme je vous disais tous les effets sont appliqués. Donc là on voit la main de l'adversaire. Derrière si je dis en phase je paye mes 500 live points. Pendant le tour adverse du coup il va invoquer un monstre aucun problème. Et derrière moi j'ai bien plus d'attaques du coup je gagne ses 400. Donc il n'aurait pas pu activer ses effets s'il l'invoquait spécialement. Et derrière en end phase il y a bien les deux effets qui s'appliquent. Il prend 1000 et derrière je discarde une carte de sa main. Donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment léger au niveau du combo. Mais ça mène franchement à quelque chose qui est pas trop mal vu tout ce que fait Clear World. Et vu l'effet de Clear Vicious Knight je trouve ça vraiment pas mal. Sur le nouveau support de Clear World honnêtement avant que je fasse la vidéo je trouvais ça vraiment pas ouf. Et en fait en regardant etc franchement c'est pas trop mal. Je trouve que les combos sont plutôt logiques. On finit sur une loupe qui est déjà propre à elle-même. C'est déjà assez rare dans les decks actuels. On est vraiment sur une loupe vraiment de l'archétype. Donc ça je trouve ça assez appréciable. En plus de ça on peut split pas mal de choses pour pouvoir avoir un petit peu plus de ressources et un petit peu plus d'interruptes. Donc rien qu'Horus peut rajouter une égale de monstres etc. Donc pour ça je trouve ça pas mal aussi. Au niveau du deck clairement il est pas compétitif. Ça reste compliqué de faire des choses avec. Mais pour un deck qui sort dans Animation Chronicle et qui part vraiment d'une base pas ouf du tout. On arrive sur un deck qui est vraiment jouable et qui a ses propres mécaniques. Donc clairement je trouve ça vraiment très appréciable pour le deck. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ciao ciao à plus et abonnez-vous.